Bonjour, c'est parti pour 5 jours de boulons, pistons, clavettes et pompes à graisse. Non, pardon, je voulais dire, applis mobiles, plateformes internet, capteurs et tout ce que vous voulez autour de ce qui tourne de cette fameuse agriculture numérique. Bienvenue au CIMA 2019. Si vous n'avez pas tout compris, on va essayer d'établir des connexions avec cette agriculture numérique, derrière laquelle se cachent en fait beaucoup encore d'hydraulique et de mécanique. Le hic, c'est quoi aujourd'hui ? C'est plutôt le fric, c'est-à-dire cette inflation inéluctable des matériels. C'est la question que nous poserons à la représentante du syndicat des concessionnaires de matériel agricole en France. En attendant, on embraye vers des tracteurs chinois fabriqués en France. J'ai bien dit oui, des tracteurs chinois fabriqués en France. Et pas l'inverse, les tracteurs Mansell, la nouvelle marque de tracteurs fabriqués et distribués en France. Le groupe Ito assemblera à Saint-Dizier, en Haute-Marne, d'ici à la fin 2019, des tracteurs destinés au marché européen, sous la marque Mansell. La gamme de départ se compose de 4 modèles d'une puissance comprise entre 110 et 145 chevaux. Ils reçoivent un bloc moteur Fiat Powertrain de 4 cylindres 4,5 litres, conforme à la dernière norme anti-pollution Slash 5. Commune à tous les modèles, la transmission ProfiShift réserve 4 gammes à 4 rapports PowerShift avec inverseur PowerShuttle. Si vous en aviez, oubliez vos préjugés sur le low-cost made in China. Du reste, 80% des composants sont fabriqués en Europe. La cabine fait partie des synergies exploitées avec la maison mère. Côté nouvelles technos, le constructeur propose avec Smart Mansell Mobile, une appli mobile permettant de consulter à distance les données de position et d'activité du tracteur. Consommation, vitesse, temps de travaux, temps de trajet. Outre des alertes de dysfonctionnement, avec premier diagnostic à distance, l'appli fait office de carnet de bord et d'entretien du tracteur. La traçabilité et l'enregistrement des travaux sont proposés en option. La commercialisation des tracteurs Mansell démarrera au cours du premier trimestre 2020, en commençant par la France. Ito, filiale du groupe Sinomac, est implantée à Saint-Dizier depuis 2011, dans l'ex-usine McCormick, reconvertie dans la fabrication de transmission. La dénomination Mansell fait référence au courroie de cuir, utilisé du temps de la traction animale, vocation première de l'usine de Saint-Dizier avant-guerre. Grosse affluence pour cette première journée du CIMA. Visiblement, la machine agricole n'a rien perdu de son attractivité. Mais du statut de visiteur à celui d'acheteur, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans la balance. Quel jugement vous portez-vous sur le prix des machines aujourd'hui ? C'est exorbitant. Mais qu'est-ce que vous faites là, alors ? Je viens me rincer l'œil. Et ça, ça ne coûte rien ? C'est vrai. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est exorbitant ? Par rapport à l'évolution, il y a l'évolution. Le matériel coûte très cher quand même, pour le peu consensé à quelques fois, pour ma personne. Est-ce que ça coûte plus cher que ça ne vaut, en fait ? Est-ce que les technologies sont toutes utiles ? Pas tout le temps. Des fois, il y a beaucoup de technologies qu'on ne se sert pas vraiment, sur le véhicule. Votre dernier achat de tracteur, ça remonte à quand ? Un tracteur d'occasion, il y a un an. Le neuf, c'est fini pour vous ? Disons que j'ai une petite structure, mon budget ne permet pas d'investir dans du neuf pour l'instant. Pourquoi ça augmente à ce point-là, à votre avis ? Aucune idée. C'est la modernité. Il y a trop d'électronique, trop de choses comme ça. Ça sert à quelque chose ou pas ? Non, ça ne sert absolument à rien. On n'est pas obligé de l'acheter, c'est assez souvent en option, il y a des modèles qui n'en ont pas. Oui, mais je trouve ça un peu aberrant. Je voudrais revenir dans les années 70-80, c'était quoi la bonne époque pour la machine agricole ? Les années 80, oui. C'est comme dans la musique, les années 80 c'était top, le tracteur aussi ? Oui, le tracteur aussi, oui. Simplement, on ne fera pas machine arrière, vous le savez. Non, on ne fera pas machine arrière. Je m'oriente vers l'occasion. Vous achetez de l'occasion ? Oui, oui. Exclusivement ? Non, pas exclusivement, ou alors du tracteur qui n'a pas beaucoup d'heures, 200 heures, 200-300 heures. Donc c'est quasiment neuf, oui. C'est quasiment neuf, mais enfin, il y a un secret des côtes. Aujourd'hui, vous n'avez plus les moyens d'acheter du neuf ? Nous, on l'est, ce n'est pas évident. Avec la mise au nombre qu'on vient d'effectuer, ce n'est pas évident. Beaucoup de mécanisations, vous les connaissez ? Disons qu'ils sont assez faibles par rapport à ça. Justement, j'ai eu l'assistante comptable qui me disait que j'étais très faible par rapport aux copains. Donc vous ne pouvez pas tomber plus bas ? Vous êtes au taquet ? Non, non, non. On n'en aurait pas aussi beaucoup nous-mêmes. Pour réalité, vous passez les mauvaises années, vous arrivez à les affronter correctement à peu près ? Ah non, la crise laitière. Et puis 2016, elle est passée par là, donc elle est dure. Aujourd'hui, sur une exploitation laitière, c'est quoi les leviers d'amélioration de vos performances ? Sur la génétique, sur l'alimentation ? Les deux, les deux cumulés. Nouvelles normes, nouvelles technologies, nouvelles mensurations. Les prix du matériel s'envolent alors que les prix agricoles restent à tonne. Qu'en pensent les concessionnaires ? L'éclairage d'Anne Fradier, secrétaire générale du CEDIMA. Quel regard vous portez-vous sur l'inflation du prix des machines ? Effectivement, la dernière enquête qu'on a faite au CEDIMA montre que cette question fait partie des préoccupations des concessionnaires. Et c'est nouveau ? Oui, puisque tous les ans, on fait cette enquête et c'est la première fois que ce point-là est ressorti. Alors, quel problème ça pose aux concessionnaires dans la mesure où, eux, ils margent évidemment sur les machines ? Quel est le problème ? Le problème, c'est que c'est un frein à l'achat ou c'est une condition de concurrence encore plus exacerbée entre les marques puisque le client confronté à la hausse du prix va essayer de faire marcher au maximum la concurrence qui va se traduire forcément sur une pesée sur les marges des concessionnaires. Alors, pourquoi ça augmente autant ? On n'a pas vraiment d'explication. C'est d'où l'interrogation de nos adhérents. Alors, quand les constructeurs, qu'est-ce qu'ils vous répondent quand même ? Eh bien, il est prévu qu'on se rend compte sur son sujet et qu'on échange. Mais je pense que pour eux, ils mettent en avant les nouvelles technologies et tous les investissements qu'ils ont dû faire par rapport aux normes et d'autres sujets qu'ils ont dû maîtriser. Mais en tout cas, je n'ai pas eu d'explication en direct sur ce phénomène. Cette augmentation du prix, est-ce qu'elle concerne aussi les matériels de base ? Parce qu'il n'y a pas que de la haute techno dans le matériel, il y a aussi des matériels basiques. Est-ce que tout le matériel est concerné ? Pratiquement tout le matériel, mais avec une hausse plus forte sur les tracteurs. Alors, il y a une solution qui s'appelle l'occasion. Est-ce que c'est un levier à activer pour les agriculteurs pour maîtriser leur coût ? Vraisemblablement, ils l'ont utilisé puisque la plupart de nos adhérents ont des stocks d'occasion qui sont pratiquement vides. Et ce que je n'ai jamais vu depuis que je travaille au Cédima, donc depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de s'approvisionner en occasion ? Oui, c'est compliqué puisque si vous regardez, les immatriculations de matériel neuf ont vraiment chuté. Il faut savoir que l'achat du matériel neuf génère une reprise d'occasion. Donc s'il n'y a pas de vente de neuf, il n'y a pas de reprise d'occasion non plus. Justement, vous parlez du neuf. Il y a quelques temps, il y avait une mesure fiscale, le suramortissement, qui était là pour aider à l'investissement. Quels ont été ces effets ? Ces effets ont pu être bénéfiques pour les agriculteurs qui avaient besoin d'investir et d'augmenter leur productivité. Par contre, pour un certain nombre, ça a été plus une mesure fiscale. Et pour nous, concessionnaires, ça n'a pas que des effets bénéfiques puisque ça casse le marché et ça casse, je dirais, le rythme des ventes, ce qui n'est pas bon pour l'activité d'un concessionnaire. Dernière question, les nouvelles normes, les nouvelles technos, tout ça va finir quand même un jour par se calmer sans s'arrêter. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un palier en matière d'augmentation du prix des machines ? Le palier, il viendra du client. Est-ce qu'il va être en mesure d'absorber rapidement toutes ces technologies ? Et est-ce que le service derrière doit aussi s'adapter ? Et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille aujourd'hui avec notre commission formation, faire en sorte que les techniciens de demain soient en mesure d'avoir le service de proximité auprès du client qui sera certainement confronté à des pannes puisque toute l'écrologie comporte des pannes et ça fait partie, je dirais, du jeu. Anne Fradier, je vous remercie. Merci à vous. Pour conclure cette quotidienne, un petit tour de plaine des nouveautés. Parmi elles, quelques prix au CIMA Awards. Mais pas de tarif, autrement dit, pas de prix. Les années 80, New Holland s'y est replongée à l'occasion du centenaire du premier tracteur Fiat. Le constructeur sort une édition limitée Fiat Centenario au nombre de 100 unités, déclinée en plusieurs modèles standards et spécialisés. Produit en série dès 1919, le 702 et son 4 cylindres développés 25 chevaux au régime maxi de 900 tours minutes. Toujours plus lourde et toujours plus haut perché, la manipulation de la barre de poussée hydraulique du troisième point s'avère astreignante et non dénuée de risques. Écrasement, blessures, contorsions, TMS. Pour les déjouer, Hydrokit a conçu une solution sous la forme d'un treuil électrique. Le kit, baptisé troisième main pour troisième point, sert aussi l'attelage et le dételage de la prise de force. Il peut prendre place sur tout type de tracteur. Illustration du mariage entre la mécanique et le numérique, le spécialiste des attelages et du report de charge, à savoir la forge, a mis au point une interface universelle qui permet d'appliquer aux outils portés, semi-portés ou traînés, le signal de position du tracteur autoguidé. Saudijante ne manque pas d'air. Le fabricant de jantes et de systèmes de télégonflage a conçu avec la Tank Air Huile une jante intégrant un réservoir d'air sous pression. Objectif, suppléer le compresseur embarqué pour accélérer, dans un rapport de 1 à 10, le gonflage des pneus lorsque l'accroissement du couple vitesse-charge l'exige. Waderstadt complète son offre de semoire monograine. Le Tempo L est désormais disponible en 8 rangs, contre 12 à 24 rangs auparavant. Avec une trémie de 3000 litres, contre 5000 litres sur les grands modèles. Autre nouveauté, la possibilité de resserrer les rangs à 45-50 cm, ce qui accroît la polyvalence du semoire. Robuste, simple et rentable, c'est le cahier des charges adopté par Sulky pour concevoir son nouveau semoire combiné Master. L'essai de débit se réalise depuis un poste centralisé, à l'arrière de la machine. Le concept de châssis trémie offre une visibilité inédite sur l'enterrage depuis la cabine. Il est proposé en 3 mètres avec une trémie de 1000 litres. Le Progress intègre quant à lui 3 trémies indépendantes, cumulant 1200 plus 800 plus 100 litres. Le Progress est apte à réaliser des semis associés, l'apport localisé d'engrais aux semis, des semis de couverts multi-espèces ou encore des mélanges variétaux de céréales. Le tout en portée toute arrière. Côté pilotage, le constructeur a mis au point une appli pour iPad ou console Isobus. On arrive en bout de champ pour cette première quotidienne du CIMA. On amorce la tournière et on se retrouve demain, où il sera question de transition post-glyphosate. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !